A propos de triangles isométriques et de cas d'isométrie. Deux triangles sont isométriques lorsqu'ils sont l'image l'un de l'autre par une isométrie. Ce qu'est une isométrie dans le plan et quel type d'isométrie il existe dans le plan, ça nous l'avons vu dans le tutoriel précédent. Si ces deux triangles sont isométriques, alors nous écrivons ceci. Le triangle ABC est égal avec un triangle au-dessus, ce qui signifie est isométrique A, ce triangle DEF. Si les deux triangles sont isométriques, alors on peut de suite en déduire que la longueur de ce côté AB est exactement la même que la longueur du côté DE. Le côté AC a la même longueur que le côté DF et le côté BC a la même longueur que le côté EF. En plus, on peut en déduire que cet angle B1C a la même amplitude que cet angle. On peut aussi en déduire que cet angle-là a la même amplitude que celui-là. Et que cet angle-là a la même amplitude que cet angle-là. Passons maintenant au cas d'isométrie. Voici le premier. Si les trois côtés, donc C, 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 de deux triangles coïncident, alors ces triangles sont automatiquement isométriques. Regardons dans ce dessin. Le triangle ABC est isométrique au triangle DEF Parce que ce côté AB a exactement la même longueur que ce côté DEF Ce côté BC a la même longueur que ce côté EF Et ce côté AC a la même longueur que ce côté DF Dans ce cas, les deux triangles sont automatiquement isométriques. Deuxième cas d'isométrie Si deux côtés, donc C, 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 de deux triangles et les angles A qu'ils forment coïncident, alors ces triangles sont isométriques. Ce qui signifie ici dans notre dessin, Si ce côté AB a exactement la même longueur que ce côté DEF Et si ce côté BC a exactement la même longueur que ce côté EF Et si les angles formés justement par ces deux côtés ont la même amplitude Alors ces deux triangles sont automatiquement isométriques. Troisième cas d'isométrie Si un des côtés de deux triangles et deux angles coïncident, alors ces triangles sont isométriques. Dans notre dessin, si ce côté AC a exactement la même longueur que ce côté DF et si cet angle Alpha a la même amplitude que cet angle Phi et cet angle Beta a la même amplitude que cet angle Theta, alors ces deux triangles sont isométriques. Il y a un quatrième cas d'isométrie. Si deux côtés, un grand côté et un petit côté de deux triangles et l'angle A opposé au plus long de ces côtés coïncident, alors ces triangles sont isométriques. Imaginons ici pour ces deux triangles ce côté AB a la même longueur que ce côté DE ce côté AC a la même longueur que ce côté DF et les angles opposés au plus grand des côtés ont la même amplitude, alors ces triangles sont isométriques. Voici une application des cas d'isométrie. Dans un triangle isocèle, les angles de la base ont la même amplitude. Donc, on nous donne ce triangle ABC qui est tel que le côté AB est la même longueur que le côté AC. Et à partir de là, nous allons démontrer que les deux angles de base Alpha et Beta ont la même amplitude. Pour ce faire, on va essayer de déterminer deux triangles qui ont l'air d'être isométriques et qui ont affaire avec ces côtés AB, AC et ces angles Alpha et Beta. Ici, nous allons construire cette hauteur relative au côté BC. C'est ainsi que nous déterminons ce point H. Et ce côté AH, c'est un côté commun au triangle ABH et ACH. et ces deux triangles ABH et ACH ont l'air d'être isométriques. Nous allons démontrer qu'ils sont isométriques. Donc, d'abord, ils ont un côté commun. Ensuite, cet angle-là, c'est un angle droit vu que AH est une hauteur du triangle ABC et cet angle bleu-là, c'est également un angle droit. Donc, nous avons déjà côté et angle. En plus, nous savons par hypothèse que ce côté AB a la même longueur que ce côté AC. Donc, ces deux triangles ABH et ACH ont un côté de même longueur, un deuxième côté de même longueur et un angle de même amplitude. Mais cet angle n'est pas formé par ces deux côtés. Cependant, il est quand même opposé au plus long de ces deux côtés. Celui-là, bien sûr, aussi. Et donc, nous sommes dans le quatrième cas d'isométrie et nous pouvons en déduire que ces deux triangles ABH et ACH sont bien isométriques, dont on peut déduire en particulier que ces angles alpha et bêta ont la même amplitude. Et ainsi, cette tâche, cette démonstration est terminée. Mais, on peut en déduire encore plus. On peut en déduire aussi que cette longueur BH est égale à cette longueur CH. Et par conséquent, le point H, c'est le milieu du segment BC d'où nous déduisons que cette hauteur AH est également médiane. Elle est même médiatrice. On peut aussi déduire de cette isométrie que cet angle B, A, H a exactement la même amplitude que cet angle C, A, H dont nous déduisons que ce côté A, H coupe l'angle B, A, C en deux angles de même amplitude. Et par conséquent, A, H, est aussi bisectrice de ce triangle ABC. A, H, est aussi bisectrice. A, H, est aussi bisectrice. A, H, est aussi bisectrice. A, H, est aussi bisectrice.